Moi j'avais eu accès à ce témoignage, j'aurais été heureux beaucoup plus tôt. Je suis une personne ordinaire, avec une histoire pas si ordinaire. Une découverte tardive de ma transidentité après avoir porté trois enfants. Je m'appelle Adam, Adam Cleggen, j'habite en région Légeoise, j'ai 46 ans, je suis papa de trois enfants et je suis un homme transgenre. Je sors Chaos Caméléon aux éditions du Lys Bleu. Chaos Caméléon, c'est mon histoire, l'autobiographie de ma vie, de mon enfance à l'âge adulte, avec une transition, donc un parcours qui m'a permis de faire correspondre mon apparence physique à mon identité masculine, puisque je suis née dans un corps de femme. Je ne suis pas écrivain, je suis une personne ordinaire, avec une histoire pas si ordinaire. Une découverte tardive de ma transidentité après avoir porté trois enfants, mais une transition qui m'a permis de mettre des mots sur des mots profonds qui me suivaient depuis l'enfance. Dans Chaos Caméléon, vous trouverez également des chansons qui rythment le livre et qui m'ont permis d'avancer dans la vie, et qui sont importantes. Et via un QR code sur la première page, vous aurez accès à la playlist. J'ai essayé d'écrire ce livre d'une manière simple, avec un vocabulaire accessible à tous, pour pouvoir expliquer ce que c'est une transition d'une manière positive et heureuse et sincère. J'ai écrit ce livre parce que si moi j'avais eu accès à ce témoignage, j'aurais été heureux beaucoup plus tôt. Et souvent on parle des femmes transgenres, les hommes transgenres ont beaucoup moins de visibilité. Je l'ai écrit pour aider toute personne curieuse sur la question à comprendre ce que c'est une transidentité d'une manière simple. Aussi parfois pour les personnes qui sont concernées à l'âge adulte, qui ont une vie sociale bien établie, avec des enfants, un job, qui sont mariés. Et c'est aussi pour moi un engagement politique pour la communauté LGBTQIA+, parce que nous sommes une minorité dans la minorité. Même si on évalue à 3% le nombre de personnes transgenres dans la population, ce qui équivaut au nombre de personnes rousses. Donc heureusement je ne suis pas roux, sinon il y aurait cumul de mandats. Et dans les médias souvent on parle des transidentités d'une manière un peu catastrophique, avec un jargon incompréhensible. Moi je voulais rendre ça accessible et montrer qu'on pouvait être heureux. Il y a une semaine, j'ai un papa qui m'a contacté via les réseaux sociaux. Son fils lui avait fait son coming out de sa transidentité. Il avait très peur, il avait très très peur pour son fils. Et il m'a dit qu'il avait lu mon livre et que ça l'avait beaucoup aidé à le comprendre et à avoir moins peur, à appréhender le futur de son fils. Donc c'était mon but, donc je suis heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada